bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de décembre n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner et n'oubliez pas non plus que vous avez le choix dans nos consultations entre zoé et moi que la vidéo de l'année 2021 est toujours à visionner évidemment les horoscopes hebdomadaires aussi vous avez également nos petits posts tous les jours sur instagram et qu'est ce que j'oublie le live du mardi soir de 9h à 10h30 poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de décembre on va pas parler du soleil en sagittaire parce que il ya d'autres événements beaucoup plus important c'est l'entrée de jupiter et saturne en verso alors c'est vrai que le verso c'est votre signe d'ombre c'est le 12e signe avant le vôtre et donc il ya un côté un petit peu passif un petit peu si vous voulez les choses ne s'exprime pas vraiment ou alors elle s'exprime dans le collectif au niveau du collectif alors il est très possible que l'association de jupiter et de saturne qui est quand même un petit peu contre nature puisque d'un côté nous avons une planète qui restreint saturne et de l'autre nous avons une planète qui amplifie qui est jupiter donc sur le plan collectif il va y avoir des restrictions d'un côté et des ouvertures de l'autre et peut-être que vous allez en profiter ou que vous allez au contraire vous plaindre à cause de saturne de ces fameuses restrictions mais bon saturne va être en verso toute l'année donc il se peut très bien que vos libertés nos libertés soit un petit peu impacté par moment peut-être pas tout le temps par la présence de de saturne en verso le verso représentant quand même l'humanité 1 dans son entier donc bon ce sera certainement comment dire vous ne serez pas impacté directement mais malgré tout comme vous êtes en phase avec le monde et bien vous ressentirez cette contradiction un peu permanente on en vient à mercure votre planète du quotidien elle sera en sagittaire 1 suit la course du soleil donc elle est en haut de votre ciel au milieu du ciel comme on dit jusqu'au 20 et donc chacun à votre tour il se peut que vous ayez un important rendez-vous où vous allez devoir vous exprimer parler de vous parler de vos réussites parler de votre expérience aussi peut-être qu'il s'agit d'un entretien pour du boulot ça n'est pas exclu en tout cas jusqu'au 20 vous aurez cette possibilité peut-être de vous faire engager quelque part ou alors peut-être aussi de faire quelque chose de bénévole au sein d'une association au sein d'un hôpital voyez comme tous les poissons vous avez besoin de vous dévouer et peut-être que ce mercure en sagittaire va accentuer votre idéalisme et votre besoin finalement de d'aller vous occuper des autres de les soigner après le 20 mercure sera en capricorne plutôt bien placé ce c'est votre signe d'amitié de solidarité d'entraide et donc vous ferez ce qu'il faut pour aider les autres ou alors si vous vous avez besoin d'aide bien vous obtiendrez cette aide assez facilement si c'est une aide sociale par exemple vous ferez votre demande officiellement et bon il n'y aura absolument aucun obstacle à une réponse positive en ce qui concerne vénus votre planète d'amour et bien elle est bien placée la première partie du point elle est en scorpion dans votre signe de développement personnel donc bon si vous êtes en couple vous allez très certainement pouvoir vous intéresser à quelque chose qui va développer faire se développer votre couple le lui donner encore plus de place plus de valeur parce que vénus est une planète qui valorise vous valorisez aussi certainement votre partenaire que vous trouverez formidable à qui vous attribuerait toutes les qualités bon surtout si vous êtes ensemble depuis pas très longtemps parce qu'avec le temps effectivement on se rend compte que personne n'est parfait donc ça c'est la vénus du scorpion qui sera active une ou deux journées pour chacun jusqu'au 15 du mois après le 15 et bien vénus occupera le signe du sagittaire donc elle sera aussi tout en haut de votre ciel et ce sont vos parents peut-être que vous valoriserez ou votre partenaire aussi si vous êtes une femme il peut être représenté par votre milieu du ciel et bon bah avec vénus qui arrive c'est toujours pareil elle est rapide donc ça va durer un jour ou deux vous aurez peut-être quelqu'un que vous aimez à prendre en charge ce qui ne vous dérangera pas en tant que poisson vous êtes toujours prêts à apprendre en charge à aider à donner des conseils peut-être vous aurez des conseils à donner ou alors à aider financièrement un vénus c'est aussi l'argent peut-être qu'il faudra aider quelqu'un vous que vous aimez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs un sdf à qui vous donnerez une certaine somme c'est tout à fait dans vos cordes on termine avec mars qui n'a pas changé de signe c'est le mois prochain qu'elle que la planète passera au taureau il sera en bon aspect avec vous mais là elle est toujours en bélier dans votre secteur d'argent et elle depuis le mois de juin ça laisse quand même penser que vous avez pu avoir des contrariétés sur le plan financier depuis le mois de juin alors là si vous voulez la première partie du signe est complètement tirée d'affaires c'est surtout la fin du deuxième des camps et tout le troisième des camps qui qui vont être concernés pour le troisième des camps ça se terminera en janvier donc un souci d'argent ou alors vous dépensez de manière trop impulsive trop rapide vous réfléchissez pas aux conséquences de vos actes c'est un petit peu le problème avec ce mars dans votre secteur 2 le bélier étant votre secteur d'argent et le bélier étant toujours pressé et impatient donc si vous voulez ça donne encore plus à mars la volonté de vous faire dépenser plus que vous ne devriez c'est bon sont des énergies que vous allez déplacer des besoins peut-être que vous allez déplacer sur les dépenses dans la mesure où peut-être que ça vous permettra de vous dire que si vous faites des beaux cadeaux par exemple qui coûte un certain prix et bien on vous appréciera davantage parce que derrière tout ça c'est le besoin de vous faire aimer qui domine je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes que ce soit noël ranouka ou évidemment la nouvelle année je vous attends sur le 32 10 ou sur rtl.fr voire sur le site du figaro tv magazine excellent mois de décembre vous